Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis super contente. Je suis bien contente d'avoir retrouvé du vent. Une zone de sang-vent qui était assez longue, en fait. Là, ce qui est agréable, c'est qu'il y a du vent, ça va vite, mais surtout la mer est très calme, en fait. Et du coup, le bateau, il file, ça ne tape pas du tout. Donc à la fois, pendant toute la nuit, ça allait vite, mais en plus, ça restait confortable. Donc je me suis payée une nuit de repos. Je pense que c'était ma première vraie nuit de repos depuis le début de la course. Et j'ai énormément profité. Est-ce que je m'en suis bien sortie ? Écoute, de toute façon, ça, on le fera toujours à la fin. Et je dirais que le verdict, ce sera sans doute dans le poteau noir, voire à la sortie du poteau noir. Donc pour l'instant, ce n'est pas facile à dire. Moi, par rapport à ça, c'est clair que je me donne à fond. J'ai vraiment envie de... Je suis à l'affût. J'ai envie de le rester de toute opportunité de revenir dans le match. Après, je ne vous cache pas que, bon, pour moi, la note, elle était salée. Ma prudence m'a coûté cher en début de course. Je n'ai pas fait le début de course dont j'avais rêvé. Voilà, ça n'a pas été toujours facile à vivre. Ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Mais ce qui est marrant, c'est que comme c'est le Vendée Globe, j'ai l'impression que tout est un peu différent. Je pense que si ça avait une trace à Jaguar, je m'en serais parmi. Là, il y a un côté où c'est comme si même toute ma façon de réfléchir, d'agir est différente parce que je suis sur le Vendée Globe. Alors, il y a encore du temps devant moi. Et donc, oui, bien sûr, des opportunités, j'en aurais peut-être. Donc ça, c'est important. Et puis, le temps va être long. C'est-à-dire qu'il faut que mon bateau dure. Et je vois que ce n'est pas facile de faire durer un bateau tout au long du Tour du Monde. Et ça, c'est un enjeu en soi qui... Voilà, il y a le côté d'être dans le match. Puis il y a ça aussi. Et ça fait partie de l'ensemble. Et du coup, je me rends compte. Et puis, c'est aussi moi que je dure moi-même. Et que, ben voilà, quand je vais rentrer dans les mers du Sud, j'ai besoin d'être en forme à ce moment-là. Et il y a tout ça qui fait partie de la balance et qui rentre dedans. Et du coup, ben, quand j'ai un pétain, je prends souvent le temps de réfléchir avant d'agir. Encore plus que d'habitude. Il faut faire des compromis. Et je pense que Vendée Globe, c'est une histoire de compromis. En fait, c'est une histoire qui se construit. Pour moi, elle a mal démarré, c'est clair. Maintenant, on ne sait pas de quoi elle est faite par la suite. Elle va peut-être encore plus loin se poursuivre. Mais peut-être qu'en fait, il va se passer des bonnes surprises. Donc, en fait, j'ai envie d'être ouverte à tout, à la suite de tout. Et encore une fois, j'essaie de faire la meilleure trajectoire de là où je suis et d'aller au plus vite. Mais maintenant, ma référence, elle est un peu biaisée. Parce que j'ai autour de moi des bateaux qui, en théorie, alors là, c'est du portant, donc ils sont censés quand même aller aussi vite que moi. Mais sur le papier, c'est quand même des bateaux qui devraient aller un petit peu moins vite. Donc, il ne faut pas que j'oublie ça. Il ne faut pas que je me conforte dans cette situation-là.